bonjour et bienvenue dans mon atelier je m'appelle céline je suis la créatrice de modèles de tricot derrière la marque mademoiselle petroni et je suis également professeur de tricot et de crochet je suis très heureuse de vous retrouver après une semaine de vacances pour tourner cette nouvelle vidéo de chronique de la maille je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne et cette vidéo pour rappel il s'agit d'une vidéo dédiée aux arts créatifs aux loisirs créatifs autour des arts du fil et plus particulièrement autour des arts de la maille qui sont le tricot et le crochet donc bienvenue j'espère que ce type de contenu vous plaira il s'agit d'une vidéo que je publie toutes les semaines assez courte au maximum 25 30 minutes j'essaye en tout cas et je fais ici la présentation des dernières petites créations que je réalise donc dans tout type d'art du film mais c'est vrai que plutôt orienté vers le tricot et le crochet aujourd'hui je vais vous parler de petits cadeaux que je suis en train de réaliser aux certains que j'ai déjà terminé pour offrir à mes proches à l'occasion de leur anniversaire donc il y aura au programme du crochet un tout petit peu de couture et du tricot juste pour rappel je note dans les barres de description en dessous de la vidéo donc là où c'est marqué je crois plus en toutes lettres maintenant c'est écrit comme ça vous pouvez dérouler et vous avez le contenu de toute la vidéo les noms des patrons que je cite les noms des laines et des fils du matériel que j'utilise ainsi que toutes les autres références avec les liens pour que vous puissiez en savoir un peu plus concernant tout ce qui est présenté dans mes vidéos avant de commencer j'ai pour usage de parler de ce que je porte quand c'est quelque chose que j'ai réalisé par moi même donc quand c'est du fait main aujourd'hui je porte mon modèle de shrug donc le shrug en traduction française on pourrait dire qu'il s'agit d'un chauffe-épaule il s'agit du shrug agatha que c'est un patron que j'ai publié en décembre 2021 donc ça remonte maintenant un petit moment je vais me lever juste pour que vous puissiez voir en quoi ça consiste en fait j'ai pas beaucoup de recul donc vous voyez pas grand chose mais voilà si vous voulez voir un peu le détail des torsades sur les manches et je les tricoter avec les le fils qui s'appelle scandaleuse mais qui porte très bien son nom c'est un fils qui est très doux qui est composé de 50% de merino c'est 50% de mohair c'est un fil finger in et c'est la marque une ou deux mâles donc qui est une denturière indépendante française je me rappelle plus des deux coloris mais de toute façon je mettrai le lien vers ma fiche ravelry comme ça ça vous permettra d'avoir le nom je crois qu'il y a un coloris qui s'appelle cappuccino mais l'autre je me souviens plus puis je sais plus lequel est lequel donc le mieux c'est que vous puissiez aller voir sur ma fiche ravelry c'est un modèle qui est facile à tricoter contrairement ce qu'on pourrait penser avec tous les petits détails de torsades qui comportent et le point texturé en fait il s'agit d'un grand rectangle et après il y a un un petit montage avec des coutures on relève pour faire des manches qui sont des manches très courtes et qui sont tricotées elles en circulaire voilà il ya un petit peu de technique d'un tarsia mais c'est vraiment pas compliqué et ça permet pourquoi pas de découvrir l'intarsia la seule grande difficulté de ce modèle c'est en fait qu'il faut qu'il est long voilà il s'est assez long à tricoter donc il faut s'armer de patience notamment pour faire cet immense rectangle qui forme tout le dos et qu'on plie ensuite donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui je finirai la vidéo comme d'habitude avec un tout petit peu de blabla et surtout mes coups de coeur et je referai le tirage au sort du fameux concours we are meter que j'avais fait dans ma vidéo du mois de novembre mais comme la personne qui avait été tiré au sort à cette époque là n'a jamais ne m'a jamais contacté donc j'avais dit que je pouvais me contacter jusqu'au 24 février la date est passée donc j'ai refait un tirage au sort et au sort pardon parmi les commentaires de la vidéo du mois de novembre et ainsi je donnerai le nom de la nouvelle gagnante et le premier ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui c'est cette petite corbeille au crochet donc c'est le premier petit cadeau que je vais offrir à une de mes amies pour son anniversaire c'est un modèle très facile à crocheter pardon excusez moi ça commence fort les habitudes reprennent vite le dessus alors c'est un modèle que vous ne pourrez pas trouver le patron puisque c'est un patron que propose la boutique dans laquelle je travaille à chambéry avec dans laquelle je donne des cours donc c'est la mercerie café créatif et c'est caroline qui donne des cours de crochet pour débutants dans cette boutique qui propose de réaliser cette corbeille qui est réalisé dans un fil très épais je vous en parlais assez rapidement c'est pas un fil qu'on crochette soit entre un crochet 10 non je crois que c'est ça un crochet 10 ou 12 voilà pour ma part j'ai réalisé la corbeille dans un crochet numéro 10 pour qu'elle ait un peu plus de tenue et de densité je mettrais quand même un ou deux lien vers des patrons similaires pour réaliser ce type de corbeille puisque c'est comme quelque chose assez facile on commence par par le fond on va monter un anneau magique et autour duquel on va venir crocheter en mailles serrées un cercle ensuite pour pouvoir sans s'arrêter sans couper le fil on vient piquer un rang de mailles serrées uniquement dans la partie de la maille de devant ou la maille de derrière je me souviens plus en fait on vient piquer au lieu de piquer sous les deux brins de la maille on vient piquer que sous un seul brin de la maille ce qui permet de mettre en forme la corbeille là on va venir crocheter en rond ne fait plus d'augmentation puisqu'on a fait des augmentations uniquement ici pour créer le cercle on va simplement crocheter en mailles serrées en rond pendant sur une certaine hauteur puis ensuite on vient former les petites anses on rabat d'abord quelques quelques mailles on continue à crocheter on rabat quelques autres mailles continuer à crocheter puis on vient remonter des mailles en l'air pour recréer la hanse on continue à crocheter le tour on fait pareil de l'autre côté on termine par un rang de mailles serrées puis il suffit de venir terminer l'ouvrage avec une maille coulée j'ai utilisé une pelote entière c'est ça l'avantage aussi de donc de l'atelier que propose ma collègue caroline à la mercerie c'est qu'on peut utiliser une seule pelote de nova vita 12 de chez dmc voilà c'est le fil que j'ai utilisé là donc là le coloris il s'agit du 073 donc c'est un bleu pétrole où on pourrait dire oui je sais pas comment on avait ça bleu pan plutôt c'est voilà bleu pan plutôt et donc il est bien noté qu'on peut également c'est un fil qu'on peut aussi et tricoter et utiliser pour du macramé alors pour le macramé à partir du moment on n'a pas besoin de séparer les brins puisque c'est un fil chaînette il est en fait il est tricotiné je vais vous montrer un peu plus près je sais pas s'il va arriver à faire la mise au point il faut que je cache ma tête voilà il est tricotiné donc du coup on peut pas séparer les brins l'avantage c'est qu'il est très facile à crocheter puisque les brins ne se séparent pas mais pour le macramé on peut pas par exemple peigner les franges quand on a besoin de peigner les franges il est noté qu'on peut également le tricoter en aiguille 12 donc il est plutôt recommandé d'être projeté en crochet 12 mais moi j'ai préféré le faire en crochet 10 c'est d'ailleurs caroline qui m'avait prêté un crochet 10 parce que je n'en avais pas et ce qui permet de donner une bonne tenue à la à la corbeille alors il m'a resté un petit peu de fil de ma pelote c'est une pelote de je ne me souviens plus le poids 250 grammes et on a 50 m 55 m donc c'est un fil super bulky qui est très très épais et donc j'ai décidé de faire un petit tassel un petit pompon je suis pas sûr que ce soit quelque chose que je vais conserver je vais voir et donc je vais l'offrir garni à ma à mon ami je sais pas encore ce que je vais mettre dedans je pensais mettre une plante comme ça elle pourrait l'utiliser en guise de cache-peau mais comme mon ami un petit chat tout jeune une petite chatte jeune chez elle de 10 mois qui fait qui aime beaucoup aller gratter dans les plantes je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée elle pourrait l'utiliser aussi comme bol à laine puisqu'elle a mon ami tricote donc elle pourrait mettre je sais pas si oui j'ai un exemple ici voilà j'ai un un petit cake dedans donc dedans et puis faire sortir le brin de fil par une des hances j'avoue que j'ai pas essayé et ça pourrait peut-être être intéressant ou alors bon je un peu l'utiliser moi j'aime bien ce type de corbeille je m'en suis crocheté quelques-unes pour mettre dans ma commode et j'aime bien mettre mais ma lingerie dedans parce que ça m'évite qu'elle elle tourne dans mes tiroirs donc voilà je mets ma lingerie dans plein de petites corbeilles comme ça j'aime beaucoup et ben voilà pour le premier ouvrage donc le premier cadeau que je vais offrir à mon ami et ben je voilà je vous invite à découvrir ce type d'ouvrage parce que c'est vraiment très facile à réaliser c'est vraiment accessible pour débuter le crochet la seule difficulté pour moi peut-être c'est de ne pas utiliser un crochet 10 si vous débutez mais vraiment utiliser un crochet 12 qui est recommandé par le fil parce que sinon ça commence à devenir dur au bout d'un moment de venir piquer et serrer les mailles et ça peut être inconfortable au niveau des mains et de la prise en main mais sinon vraiment c'est quelque chose qui est très satisfaisant ça m'a beaucoup plu parce que je crois que j'ai dû le faire aller tout maximum une heure et demie j'ai dû réaliser la corbeille donc c'est quand même super satisfaisant pour avoir un petit objet fait main réalisé très rapidement je vous promets je trouve je vais essayer de trouver des liens et vous les mettre en bas vers des tutos on en trouve sur internet pour réaliser ces petites corbeilles au crochet pour que vous puissiez réaliser la vôtre si cela vous fait envie en tout cas j'étais très contente du fil je le trouve très doux et très agréable justement parce qu'il est monté en chaînette c'est à dire qu'il est tricotiné et ça évite vraiment de quand on crochète au début d'éviter de ne prendre que certains bouts du brin du fil puisque alors je vous ai pas dit c'est du 100% coton pardon souvent les fils coton la manière dont ils sont filés ils ont c'est normal ils ont plusieurs brins surtout quand on commence à avoir un fil assez épais et on a tendance à ne pas prendre tous les brins du coton et c'est un peu pénible quand on crochète voilà mais là c'est pas vraiment le cas c'est pas du tout le cas puisqu'il est pas filé de la même manière et c'est très confortable pour crocheter quand on débute voilà pour mon premier cadeau le deuxième cadeau c'est pour un ami qui est très important pour moi parce que c'est un de mes témoins de mariage donc voilà pour son anniversaire et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup qui est toujours qui a toujours avec lui un carnet ou un cahier voilà il aime beaucoup écrire il a déjà fait des ateliers de poésie donc je sais que ça pourra lui servir c'est ce petit marque page en tissu dans lequel on peut y glisser un stylo et un crayon voilà je montre en plus davantage c'est que les petits étuis font que on peut vraiment transporter que ça tombe et donc voilà comment je vous montre d'abord comment ça se met dans le carnet vous voyez c'est élastiqué ce qui permet de le passer voilà facilement dans les pages et de le de le sortir après du carnet voilà je vais retirer également les crayons et les stylons pour vous montrer un petit coup peu comment je vais réaliser donc je n'ai pas suivi de patron non plus désolé vous allez me maudire parce qu'à chaque fois je vous parle de chanson il n'y a pas de patron en fait j'en avais acheté un auprès d'une créatrice et je me suis inspiré donc de de la réalisation qu'elle a fait donc bon alors vous voyez que je suis vraiment pas douée en couture parce que je me suis dévoyé par exemple pour faire des coutures qui sont pas droites je suis pas arrivée à puis là le motif ne pardonne pas le tissu que j'ai utilisé c'était une chute d'un tissu que j'avais acheté chez ma c'est du coton c'est un petit coton que j'ai acheté chez ma petite mercerie un petit coton imprimé que le long imprimé je trouvais très très sympa je me rappelle avoir fait des noeuds papillons avec avec ce tissu et bah c'est très simple en fait la réalisation j'ai d'abord découpé une bande d'environ 40 cm de long sur 8 cm de large avec ses marges comprises voilà c'est ça donc ma chambre c'est 42 cm de long sur 8 cm de large j'ai coupé deux bandes comme ça je les ai cousu endroit contre endroit en veillant à laisser une ouverture ici et une ouverture ici donc à chaque extrémité de ma bande ma grande bande de tissu ce qui m'a permis de retourner ensuite ma bande sur l'endroit et d'avoir la place pour venir et insérer l'élastique ensuite j'ai découpé alors normalement là je sais pas si vous allez voir mais je me suis trompé la bande là est cousu elle dépasse elle est pas censée dépasser puisque normalement c'est pareil c'était une bande de 8 cm de large en marge comprise la hauteur je me souviens plus combien j'ai fait pas dire de bêtises peut-être 14 ou 15 cm mais ça la rigueur je pourrais vous le redire pareil en deux exemplaires que j'ai pareil cousu endroit contre endroit que j'ai laissé une un passage pour pouvoir retourner ma bande j'ai tout bien repassé j'ai ensuite fermé en haut la couture j'ai surpiqué en bas la couture puis pardon je suis encore un peu malade je suis rentrée de mes vacances malade c'est vraiment pas de chance j'espère que ça s'entend pas trop et ensuite je suis venue coudre cette bande cette petite bande à certains endroits donc j'ai fait en sorte de plier comme ceci pour savoir à peu près où je voulais donc j'ai marqué à quel endroit je voulais venir placer donc plutôt sur le bas de mon marque page ma petite poche de devant puisque en fait c'est une poche qui est appliquée sur le sur le devant je les je les cousu j'en ai profité pour surpiquer tout le long mon ma bande principale j'ai fait une couture de milieu pour pouvoir créer les fourreaux où je mets ensuite donc mes stylos ou mes crayons je suis pas doué pardon je le fais cette manière là ah bah oui si je me mets pas du côté où c'est ouvert ça risque pas de marcher pardon désolé alors j'ai replié un petit peu les angles ici sur le haut parce que je trouvais ça sympa et ça permet justement de passer plus facilement les le stylo et la crayon et enfin j'ai terminé en venant donc j'ai pris un à peu près huit centimètres d'élastique je crois c'est du 2,5 de large c'est un reste que pareil voilà c'est très très bien en fait ce projet pour utiliser vos restes de tissu et de mercerie et je les ai intégrés enfilés dans les fentes que j'avais laissé ouvertes sur les deux bandes et je suis venue coudre les deux élastiques j'ai mis surpiqué en fait ici les deux élastiques pour qu'elles soient et soient pris en sandwich dans la grande bande principale donc vous voyez c'est vraiment pas quelque chose de compliqué mais je trouve que le voilà le rendu est très sympa donc donc là c'est pas le c'est pas le carnet que je vais offrir à mon ami je vais lui en offrir un autre et puis je vais lui offrir aussi les crayons pour mettre dedans et voilà ça lui fera un cadeau qu'il aura toujours avec lui pour rédiger ses pensées ses poésies ses textes voilà c'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire à la main donc j'ai pensé que ça pourrait lui faire plaisir si jamais cela vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations sur le sur la façon j'ai cousu ce petit marque page dites le moi et à ce moment là je prendrai peut-être le temps alors vous ne soyez pas pressé je suis très très occupé en ce moment en termes de travail mais je pourrais prendre le temps de faire un petit article sur mon blog donc dans la sur mon site internet vous avez une rubrique blog et à ce moment là je prendrai le temps de faire peut-être un petit tuto photo détaillé avec les mesures de chaque de chaque rectangle de chaque bande pour vous rappeler un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer ici dans la vidéo donc voilà pour le deuxième petit cadeau que je vais offrir à mon témoin de mariage et puis pardon excusez moi le dernier petit ouvrage il se tient dans ce sac très très joli petit sac d'apollonie que je me suis offert au knitit l'année dernière et vous allez voir j'aime beaucoup parce que la laine qui est dedans il est assorti voilà je ne vais pas beaucoup changer de coloris vous allez voir je suis un peu obsédé par le le bourgogne en ce moment par tout ce qui est bordeaux livin prune voilà c'est un peu mes couleurs j'ai monté pendant mes congés j'en ai profité le bonnet que c'est le patron que j'avais sorti dans alors je sais plus c'était pareil je crois pas dire de bêtises mais il me semble que c'était fin 2021 c'est un set de bonnet bonnet que j'ai oulala oulala je perds tout mes marqueurs donc c'est pas grave c'est un set de bonnet que j'ai créé et celui ci s'appelle le modèle l'ismartagon voilà j'avais fait en sorte de faire un set donc c'est un ebook que vous pourrez trouver sur ma page ravelry où il y a trois bonnets dans trois épaisseurs de fils différents voilà pour pouvoir choisir quel type de bonnet on a envie de se tricoter ça c'est le plus fin c'est un échantillon sport puisque je tricote le bonnet avec deux fils tenu ensemble un fil chaussettes de qualité chaussettes et un fil lace kit silk mohair pour cette version voilà les laines que j'utilise donc la fil colana d'argueta la célèbre fil colana d'argueta que je ne connaissais pas et j'ai profité du commande que j'ai fait chez striscope parce que j'avais besoin de de plotulopi donc je me suis dit bah tiens je vais en profiter pour faire le bonnet je vais tester cette qualité puisque originellement le le bonnet le premier l'ismartagon j'avais fait dans le dans le set de bonnet que je proposais était fait avec de la javole de langue c'est quelque chose de sont deux fils très très similaires apparemment celle ci est un peu plus douce c'est vrai elle et moi je vous la trouve un peu plus douce que la javole après je sais pas comment elle va évoluer dans le temps parce que je me méfie des choses qui sont très douces parce que dans le temps c'est un petit peu à pelucher donc j'espère que ce sera pas trop le cas et donc elle c'est la couleur 140 vous voyez qui est un joli grenat elle fait 2 cm pour 50 g et il est recommandé de le tricoter en 2,5 pour un échantillon de 28 m moi je la tiens en double avec le restant de mon fil frivole que j'ai utilisé pour faire mon gilet vivienne que j'ai sorti là en début d'année donc il me restait des petits bouts de fin de pelote donc je me suis dit que c'est un coloris qui rêve quand même assez bien donc il est un petit peu plus froid que celui ci d'ailleurs ça se voit mieux à la à la caméra en fonction de la lumière on a pas très beau temps aujourd'hui donc j'espère que vous voyez quand même bien les coloris et voilà et donc du coup je le tricote pour la bande donc il y a un bord du bonnet et la bande du bas est fait en point mousse et est tricoté en aiguille 3 et le corps du bonnet est tricoté en aiguille 3 et demi je les tricote sur des aiguilles 50 cm de chez Needs Pro qui sont des aiguilles fixes mais avec des pointes courtes et j'aime beaucoup je trouve que c'est ce qu'il y a le mieux pour tricoter des bonnets je l'ai malheureusement quand elle 3,5 mais je me demande si je vais pas m'en acheter d'autres parce que je trouve que c'est très confortable pour tricoter le bonnet bon là j'arrive au moment où je fais les diminutions de la couronne donc je vais devoir passer en magic loop de toute manière à un moment donné je n'aurai pas le choix je viens de terminer toute la partie du corps avec le motif d'hirondelle donc qui est un petit motif que j'avais notamment utilisé sur mon gilet ginger si vous connaissez voilà c'est un petit motif texturé avec des mailles étirées ou mailles allongées donc qui est une technique pour créer, souvent c'est des choses qu'on utilise pour créer des smokes d'ailleurs ça donne un peu cet effet un peu smoké mais pas trop trop puisque les mailles sont faites d'une certaine manière quand on vient les étirer ça ne resserre pas le tissu voilà c'est la différence de mon gilet ginger qui est tricoté en top down celui-ci étant tricoté en bottom même, le motif ne se fait pas de la même manière mais tout est expliqué de toute façon dans le patron du bonnet donc là il me reste à faire les diminutions de la couronne et j'aurai terminé juste à temps pour pouvoir envoyer ce bonnet à mon ami puisque celui-ci va partir par la poste en espérant qu'il va lui arriver sans trop de problèmes qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet ouvrage ? non rien, je crois que j'ai vraiment dit l'essentiel donc le bonnet, l'Esmartagon qui est un de mes modèles en fait elle l'a vu, elle me l'a vu porter cet hiver et elle a trouvé le modèle très beau et j'étais très étonnée, je ne pensais pas qu'elle portait de bonnet elle me dit si si, moi aussi je porte des bonnets donc voilà j'ai retenu sa remarque et je me suis dit je vais lui faire plaisir, je vais lui tricoter le même modèle et bien voilà pour ce qui concerne toutes mes petites créations de ces dernières semaines, de ces derniers jours dont j'avais envie de vous parler cette fois-ci et bien maintenant je vais faire un petit peu de bablas un petit peu de coup de coeur et le résultat du tirage sort j'ai repris mon carnet comme ça je suis sûre de ne pas vous dire de bêtises concernant les actus de Mademoiselle Petroni je voulais juste vous parler du stage que je propose chez Lanae le samedi 18 mars qui est un stage de design de châle il est complet donc je suis très contente et désolée pour les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire mais sachez que c'est des stages que je vais maintenant reproposer plus régulièrement chez Lanae à Grenoble et comme je vous l'avais dit si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à me contacter parce qu'il suffit de vous regrouper et si c'est pas trop loin je peux me déplacer et venir donner le stage près de chez vous soit dans un lieu que vous connaissez soit chez l'une de chez vous il n'y a aucun problème c'est tout à fait envisageable c'est des stages que je propose un maximum 5 participants puisque l'idée est que sur toute une journée matin et après-midi donc 2h le matin 3h l'après-midi c'est également ce que j'avais proposé au chat qui tricote l'année dernière donc pour les personnes qui l'ont réalisé enfin qui ont eu la chance d'y participer pourraient témoigner de comment ça s'est passé l'idée c'est vraiment plus que de rentrer dans la technique pure du design de la création d'un design c'est vraiment plutôt de travailler sur la créativité et l'inspiration et voir ce que vous on peut chacun entre nous avoir à raconter à travers un design de tricot donc on part d'une photo ou d'une image mentale on fait un petit exercice d'écriture très spontané, très rapide, très facile à partir de laquelle on va venir raconter une histoire et cette histoire on va la traduire en motif, en couleur, en forme dans le châle bien sûr je propose aux participants de partir sur un modèle de châle qu'ils ont l'habitude ou ils ont l'habitude de réaliser c'est à dire on ne va pas commencer dans une forme qu'on n'a jamais tricotée mais plutôt dans une forme qui nous est familière tout ça pour nous émanciper un petit peu du côté très technique et très calcul et très mathématique pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet qui est de réaliser des textures des matières enfin de s'éclater plus en termes d'images de dessins de formes que dans la conception mathématique après il y en a qui aiment beaucoup faire ça donc il n'y a aucun problème et lors de ce stage là ce qui se passe c'est qu'on fait d'abord ce travail d'inspiration de recherche de motifs l'idée est d'aboutir à un croquis un ou deux ou trois croquis on sort ses crayons de couleurs on s'amuse on dessine et ensuite d'échantillonner les motifs qu'on veut utiliser dans le châle et de lancer de commencer à se lancer de voir quels sont d'écrire en fait les étapes de construction on lui dit il n'est pas d'écrire un patron mais il dit d'écrire les étapes de construction pour voir si c'est réalisable et ensuite donc au bout de ces cinq heures on peut rentrer chez soi et se lancer choisir ses laines dans son stock acheter les laines si c'est nécessaire et lancer et créer son propre châle qui est un châle à son image et qui raconte l'histoire qu'on a bien voulu raconter qui nous est propre c'est quelque chose de très personnel en fait cet atelier et j'aime beaucoup le proposer donc voilà je voulais vous en reparler vous redire que c'est tout à fait possible que je peux venir me déplacer alors bien sûr en fonction de ce qui est possible après on en discute c'est plus difficile moi en habitant dans les Alpes de venir me déplacer dans le Pays Basque ou la Bretagne mais après voilà on peut en discuter en fonction des opportunités de là où moi aussi je me trouve à certains moments donc dans ce cas n'hésitez pas à envoyer moi un petit mail et on échange à ce propos autre chose en termes d'actu ma page Patreon vous savez que j'en parle régulièrement donc vous pouvez la rejoindre à tout moment si le coeur vous en dit c'est une page Patreon que je dédie plus à mon projet d'art textile que j'ai lancé là maintenant depuis un an et sur cette dernière semaine vous avez accès à un article audio donc un petit podcast de 20 minutes c'est un des articles un des contenus que je propose tous les mois donc là vous avez accès cette semaine à ce podcast audio qui s'appelle Confidence et là je me livre un petit peu plus personnellement à travers cet article audio voilà pour le blabla pour ce qui concerne les deux coups de coeur dont je voulais vous partager aujourd'hui le premier c'est une chaîne YouTube dont on me parle depuis très longtemps mais que j'avais pas pris la peine de regarder jusqu'à présent ce qui est bien dommage parce que alors j'ai pris un grand plaisir à écouter et regarder Paul du podcast Trico Val Polocello j'ai donc regardé son dernier épisode où il le tourne en Espagne et alors j'ai beaucoup aimé la manière dont Paul présente son travail c'est quelqu'un qui a d'une grande finesse délicatesse il s'exprime mais tellement bien je voudrais pouvoir avoir la même éloquence que lui la justesse de la manière dont il explique son travail pour moi c'est un vrai gentleman du tricot voilà c'est vraiment tout à fait ça qui ressort dans ses vidéos et j'apprécie énormément voilà c'est c'est des oui pour moi ça a de la valeur la manière dont il s'exprime et en plus il tricote de toutes les façons possibles en fait il n'a pas de limite et ça j'adore c'est à dire qu'il va proposer des choses tout à fait dans l'air du temps mais il va aussi proposer des ouvrages qui tricotent à plat et qu'il coud il n'a pas de limite dans la fête de réaliser de tous types de textures de jacquards voilà c'est quelqu'un qui est audacieux et qui se lance et qui a envie d'apprendre et moi ça j'adore parce que voilà c'est une approche du tricot qui est on va dire sans complexe et qui ouvre tellement de possibilités créatives que moi ça m'inspire et en tout cas ça rapproche des valeurs que moi j'ai dans ma manière d'aborder les loisirs créatifs c'est à dire cette volonté de toujours apprendre apprendre sortir de sa zone de confort aller voir ce qu'il est possible de faire tant pis on se trompe on recommence on se trompant on apprend on progresse voilà tout ça fait que ça m'a donné envie de voir ses autres vidéos bien sûr je me suis abonnée donc je ne suis pas sûre de revenir sur les anciennes vidéos mais je me suis abonnée à son podcast parce que j'ai hâte de regarder sa prochaine vidéo donc voilà pour mon premier coup de coeur et mon deuxième coup de coeur c'est un compte Instagram il s'agit d'une tricoteuse qui habite qui est italienne qui habite de l'autre côté des Alpes mais vraiment de l'autre côté de là où moi j'habite mais du côté italien dans la vallée d'Aost si je ne me trompe pas Léla tu me diras si je ne me trompe ou pas donc il s'agit de Léla du compte Léla Lexer sur Instagram je vous mettrai donc de toute manière son nom et j'aime beaucoup la manière dont elle publie sur Instagram c'est à dire qu'elle a elle choisit alors c'est parfois en italien mais vous pouvez tout à fait utiliser la fonction traduction sur Instagram ça fonctionne très bien moi c'est ce que je fais je ne parle pas du tout italien couramment donc je suis bien incapable de comprendre tout ce qu'elle poste mais par contre avec la traduction ça me permet voilà d'avoir accès à ce qu'elle publie et j'aime d'abord elle fait des très belles photos c'est voilà son fil son fil est très beau mais surtout elle a une manière de introduire ses posts sur Instagram avec beaucoup de poésie pareil de choix de délicatesse en fait il y a quelque chose de très pareil on est dans dans vraiment du gentle tricot quelque chose d'élégant voilà et ça j'apprécie c'est des choses que moi me touche et me parle elle a une approche très poétique de la manière de présenter ses ouvrages elle a notamment fait de très belles photos concernant le châle qui avait été proposé dans la box de Noël de de l'écheveux solidaires donc elle l'a fait elle a réalisé ce châle et les photos qu'elle a fait mettent énormément en valeur je trouve ce design elle a pris soin en fait elle prend soin de présenter son travail tout autant qu'elle le réalise voilà donc c'est pour ça que j'avais envie de la mettre en valeur enfin d'en parler et vous verrez elle a un lien dans sa bio d'Instagram vers une galerie photo parce qu'elle fait aussi de la photo artistique et expérimentale donc voilà peut-être elle peut vous intéresser d'aller voir le travail de Léla j'arrive au terme de cette vidéo mais avant de vous quitter donc simplement vous dire que je vous mettrai d'ailleurs une photo d'une capture d'écran du tirage au sort que j'ai fait sur le petit logiciel en ligne pour les commentaires parmi pardon les commentaires de la vidéo dont je parlais du concours We Are Knitter donc il s'agissait d'un concours pour gagner un bon d'achat de 70€ et la personne qui a été tirée au sort donc pour la deuxième fois c'est Aude Volignac je crois que je te connais Aude il me semble c'est une coïncidence Aude a fait partie de mes testeuses à un moment donné et Aude donc voilà tu remportes cette fois-ci le tirage au sort donc n'hésite pas à m'envoyer un email tu trouveras le contact pareil dans la barre de description pour que je puisse faire le lien avec la personne Chloé de We Are Knitter et qu'elle puisse ensuite t'envoyer le bon d'achat cette fois-ci j'ai terminé je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ce format vous plaît toujours autant n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé à partager bien entendu car ça aidera à voir la vidéo beaucoup plus facilement car on ne peut pas compter tout le temps sur l'algorithme Youtube et puis bien entendu si vous avez envie abonnez-vous je vous retrouve vendredi prochain avec grand plaisir d'ici là je vous embrasse bien fort